Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Comme vous le voyez on commence tout de suite dans le vif du sujet De très grosses batailles ont encore eu en cours sur mon serveur Personne ne veut rien lâcher, ni l'alliance D3 au sud, ni l'alliance D5 au nord Si vous avez raté les précédentes chroniques je vous mets un lien en suggestion Et je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour ne rater aucune vidéo Y compris les lives tous les samedis à 18h Et je vous invite si le contenu vous plaît à lâcher un gros pouce bleu Vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne Donc les événements font rage et aujourd'hui on va revenir sur la prise du cercle Puisqu'on a réussi à avoir un cercle Mais surtout aux nouveaux skills et aux nouvelles compétences qui ont été ajoutés au Osiris Puisque l'inscription Osiris est maintenant possible Et on peut aller voir ce qui a été annoncé dans le dernier patch le 1.0.29 Le fait que maintenant pendant Osiris on va pouvoir activer des compétences, activer des skills On va y venir dans une seconde partie de la vidéo Alors sur le KVK111 comme vous le voyez Puisqu'on est en plein dedans Là on a un combat entre le serveur 83 à Toulouse et le serveur 230 Sur notre zone, sur la zone au Curie, la zone à l'est Vous le voyez ça ne bouge plus beaucoup pour le moment Je pense que beaucoup se refont On doit refaire des ressources y compris eux Y compris le 83 et le 42 Nous le 106, le 230 et nous même le 164 On refait des ressources, on swag Et puis il va y avoir une petite temporisation puisqu'on doit prendre les cercles On a dû prendre les cercles cette nuit Et on a dû aussi se préparer pour Osiris et répartir les teams Et forcément sur Osiris il y a une répartition à faire Puisqu'on ne peut pas tous faire Osiris dans la même alliance Et je pense que sur tous les gros serveurs c'est comme ça On a beaucoup trop de joueurs actifs pour ça Donc vous le voyez, la porte on l'avait perdue On ne l'a pas reprise On l'a simplement totalement scellée Pour être en sécurité sur cette zone là Évidemment on retentera de la reprendre Donc chers amis du 42 et du 83 Ne vous inquiétez pas si vous vous ennuyez Là on va revenir sur la zone pour essayer de reprendre Et vous repousser, soyez-en certains En revanche on le voit il n'y a pas de mouvement au niveau du 230 Et nous on a pu poser une forteresse colo au cercle Puisque dans notre alliance il y a des bâtiments qui ont été définis Et ce cercle là, la prise du cercle et l'atteinte de l'objectif de la chronique On l'a négocié donc il est pour nous Et donc la forteresse va être posée On va pouvoir prendre le cercle Vous allez voir, prendre un cercle c'est relativement long mais peu technique Donc c'est un avantage, il suffit juste d'avoir des joueurs actifs en nombre Et qui ont déjà fait de préférence une fois le cercle Même s'ils ne l'ont pas fait la technique est extrêmement simple Et surtout avoir les bons commandants et suffisamment de T5 pour le prendre Sinon il y a vraiment zéro complexité par rapport à une zigourade Qui est beaucoup plus difficile Là ça reste vraiment assez simple mais long De l'autre côté on le voit à l'ouest Malheureusement le serveur 75 fait un retour en force Comme je vous l'avais annoncé dans la vidéo d'hier Ils font vraiment un très très gros travail Et ils sont bien soutenus par le 83 Le 83 qui était un peu en retrait Là fait un gros effort et une grosse mobilisation sur ce côté là Encore plus que sur l'autre côté Et en train d'accompagner le 75 A repousser le serveur 89 Et là vraiment c'est dommage pour nous Dommage pour eux Et j'espère qu'il y aura un nouveau retournement de situation Puisque c'est quand même le deuxième retournement de situation sur la zone Donc on n'est pas à l'abri encore une fois Nous de faire un retour de flamme Et de réussir à les repousser En tout cas là l'avantage pour l'ouverture des portes de niveau 5 Qui était en notre faveur En faveur de l'alliance des 5 Vient de passer en faveur de l'alliance de Shisgul L'alliance du 75 Du 83 Et du 42 Donc nous notre alliance Qui est le 80 Le 89 Le serveur 106 230 Et nous même le 64 Là on est plus en retrait Mais c'est aussi que sur le côté là Le serveur 81 A eu quelques difficultés Aussi Puisqu'ils se sont fait repousser Vraiment fortement Donc il faut qu'eux aussi arrivent à préparer un coup Pour qu'on arrive à reprendre cette zone là Car là on va vraiment avoir quelques difficultés Sinon Après c'est très loin d'être fini Il y a l'ouverture des portes de niveau 6 On est à mi KVK Il reste 25 jours Un tout petit peu moins de 25 jours de KVK On est à mi KVK C'est là tout se joue maintenant Et dans les quelques jours qui viennent Parce que même vu qu'on a encore des terrains et des portes Quoi qu'il arrive Et que mon KVK est très équilibré Il va quand même y avoir une grosse guerre en terre du roi Quoi qu'il arrive Que nous soyons victorieux de la zone 5 Ou que ce soit de la zone 6 Et des portes de niveau 5 Ou que ce soit l'alliance du 83, du 42, du 75 Il y aura une très très grosse guerre en terre du roi C'est sûr Donc passons à la prise du cercle Nous le cercle qui nous a été attribué Le cercle de défense Les cercles c'est des bâtiments très intéressants Regardez Plus 20% en capacité de renfort Plus 20% en défense de tour de guet Des récompenses de 3000 gemmes 100 000 points d'honneur pour l'alliance Pareil pour le royaume 100 heures d'accélérateur 3 téléportes Une clé en or C'est vraiment des bâtiments très intéressants De mon point de vue Les cercles sont les bâtiments les plus intéressants des KVK Tels qu'on les connait Je parle pas des nouveaux KVK en 4 vs 4 De Light & Darkness Et aussi plus vous en avez Et forcément plus vous prenez un avantage décisif Pour la victoire finale en terre du roi Et pour aussi repousser l'adversaire Donc c'est vraiment un enjeu stratégique majeur Ça fait clairement une grosse différence Quand vous pouvez en avoir Certains sont plus axés sur la défense D'autres sur l'attaque Mais en tout cas plus vous en avez Plus votre royaume en a Plus vous allez être fort Donc évidemment Là il y a un enjeu pour nous Sur ce terrain Sur les deux terrains A l'est et à l'ouest Où à un moment on en avait deux Puis maintenant on en a plus qu'un En zone accessible Il y a vraiment un vrai enjeu pour nous De repousser l'adversaire Et de les récupérer Donc vous allez le voir C'est long Le rallye est parti là Je vais faire comme d'habitude Sur ce bâtiment Je vais vous mettre une légère accélération Un léger timelapse Sur la vidéo Pour que ce soit plus agréable Donc vous allez voir là On est à 300% de vitesse Donc pour vous donner un ordre d'idée Ça a duré 9 minutes 30 Donc là je l'accélère Parce que regardez Un bâtiment se faire prendre Pendant 9 minutes C'est pas très intéressant Surtout qu'une fois qu'on a compris la stratégie C'est la même chose pendant 10 minutes Donc en fait C'est très simple pour ceux qui ne l'ont jamais fait Il y a des croyants Vous les voyez là Les niveaux 52 Croyants élite Qui apparaissent Plusieurs fois A raison de toutes les minutes à peu près Je ne sais pas s'il y a une cyclicité là dedans Je n'ai jamais fait attention Mais en tout cas ils apparaissent Et il faut les empêcher D'arriver jusqu'au cercle Puisque s'ils arrivent au cercle Ils vont heal le cercle de 25% Donc c'est énorme Donc il faut les empêcher d'arriver sur le cercle Et 4 fois si je ne dis pas de bêtises Il y a des gardiens qui vont pop La dernière fois Le dernier pop est plus impressionnant que les autres Puisque je crois qu'il en pop 8 d'un coup Donc ça reste assez simple Il faut juste du monde dans les 4 allées De façon vraiment assez classique Comme pour une forteresse croisée Vous tapez bien les croyants Ce qui est important c'est vraiment les croyants Les gardiens Il faut les empêcher de frapper le raid Parce qu'ils font vraiment mal quand même sur le rallye Le rallye qui est en train d'arriver Après ça reste simple Vous pouvez anticiper l'apparition des croyants Puisque comme vous le voyez Il y a des météorites qui partent Et donc on voit où ils vont tomber Parce qu'ils ne tombent pas toujours dans toutes les allées Donc il suffit de bien regarder Les météorites qui partent du cercle Dans une des allées Vous les voyez là On va les voir partir On va y à chaque fois On la voit partir un météorite Ne mettre personne sur le centre Parce que la zone du cercle Est très puissante Et violente Et elle one shot Vous voyez les gardiens Comme je vous le disais La deuxième fois Il en pop un peu plus Et ainsi de suite Donc ça reste vraiment classique Le rallye Vous le renforcez Vous faites descendre bien les gardiens Faites attention Parce que plus on avance dans le temps Plus il y a en même temps que les gardiens Des croyants qui pop Vous le voyez là On a eu gardiens plus croyants Donc sur la fin Pareil Gros pop de gardiens Quand on arrive au dernier 25% de vie Gros pop de gardiens Les croyants aussi qui pop en même temps Donc il faut juste suffisamment de mobilisation Il y a vraiment zéro Pratiquement zéro Stratégie là dedans C'est quand même Ça reste assez bourrin Assez mobilisé Il n'y a pas besoin D'avoir plusieurs alliances Voir plusieurs rallies Comme ça pouvait être le cas Surtout sur la forteresse croisée Avant qu'elle soit nerfée Maintenant qu'elle a été patchée A la baisse Maintenant durant le deuxième KVK C'est beaucoup plus facile De l'avoir Mais avant il fallait vraiment Beaucoup 4 rallies en même temps Là maintenant Si vous êtes suffisamment puissant Même un seul rallye peut passer Et si vous êtes une alliance De taille intermédiaire Vous mettez 3 2 ou 3 rallies Et ça passera Là c'est pas le cas Un seul rallye suffit Un peu de monde Dans un peu de joueurs Vous voyez on est pas énorme Ça lag pas du tout Y'a pas beaucoup de personnes Allez y'a quoi Y'a 20-30 troupes Dans chaque couloir Et au nord Y'en a moins que ça Donc c'est vraiment simple Encore une fois C'est peut-être pour ça aussi Qu'on a mis peut-être Un petit peu plus de temps Que les gardiens Ont été un peu plus long à tuer Par exemple là regardez Ce dernier pop de gardiens Va être relativement long Mais sinon c'est assez simple Et il y a vraiment zéro stratégie Si vous le faites Vous pouvez le faire en confiance Ayez juste la bonne mobilisation Et suffisamment de monde Comme d'habitude Mais ne pensez pas Qu'il faut une mobilisation De dingue Pour prendre un cercle Ça reste simple Si vous l'avez jamais fait Voilà écoutez On arrête le timelapse On ralentit Là ça va tomber Donc il y a eu Aucune surprise On a fait évidemment Qu'un seul essai En plus Dans ce genre de situation La seule répression C'est qu'il faut réussir Tout de suite Pourquoi ? Parce que un On est en temps de guerre Et on n'a pas que ça à faire A se mobiliser longuement Sur un cercle On doit combattre Et aller défendre nos positions Et essayer d'enguyer des nouvelles Et aussi le fait est Que lorsqu'on vous fait Une répartition de bâtiments Et que d'autres royaumes Vous laissent un bâtiment Ça fait toujours mauvais genre De rater Et de galérer à prendre un bâtiment Que eux pourraient prendre du premier coup Donc vraiment Ça ne rend pas service Au niveau diplomatique Donc là il n'y a pas le choix Quand vous le faites Vous le faites à la bonne heure Et vous le faites de façon À Dawn le cercle Voilà Suite à cette victoire sur le cercle On a pris les bonus Que ce soit les bonus de première prise Ou les bonus liés à l'obtention de la chronique Lorsqu'elle sera finie Et maintenant on va pouvoir se reconcentrer Sur notre guerre Sur notre KVK Passons maintenant On va aller une fois qu'on va avoir la victoire finale Sur ce qui est le cas Voilà victory On va aller sur Osiris Pour voir les nouveaux skills Ces fameux nouveaux skills Qui nous ont été apportés Par le patch 1-0-29 Passons à présent donc Au nouveau skill sur Osiris Et comme vous allez le voir Sur le tombeau d'Osiris Donc on les aura aussi bien évidemment Sauf surprise S'ils faisaient n'importe quoi Mais on les aura en Ligue Osiris Puisque c'est exactement la même chose En saison 2 Donc on le voit maintenant On a un nouvel onglet Pour ceux qui sont R4 Même si on est R4 Une fois que vous êtes inscrit Et c'est R4 titré d'ailleurs Une fois que vous êtes inscrit Vous avez accès Vous pourrez aller voir Ce qui a été choisi par vos leaders Pour faire Osiris Donc alors vous le voyez On a une nouvelle barre en haut Avec 6 compétences qu'on peut activer Comme on en avait déjà discuté Dans la vidéo du Lix Les compétences coûtent Un certain nombre de points Et cette barre de points Va monter au fur et à mesure Que le tombeau se déroule Et quand vous en déclenchez un Ça met un cooldown sur le skill Et ça consomme le nombre de points De manière assez classique Donc il y a 3 rangées De 5 skills Donc 15 skills Et vous en mettez 6 en haut Je me suis posé une question Je me suis dit Est-ce que toutes les alliances Ont les mêmes compétences Ou est-ce que c'est proportionnel A des recherches Ou à quelque chose J'ai été voir Pour moi Sur toutes les alliances Où j'ai vérifié On avait exactement Les mêmes compétences Donc pour moi Tout le monde a les mêmes Donc on le voit Ces compétences Vous la choisissez Et vous pouvez aller voir Les infos bien évidemment Donc on va s'attendre A la première Charge lancée par exemple Augmente la vitesse de marche De jusqu'à 30 troupes D'alliances De 100% dans une zone Pendant 30 secondes Donc ça typiquement C'est le skill qu'on utilise Soit pour rattraper un tombeau Un arc Soit pour aller le poser Donc il peut être utilisé Dans les deux cas Donc un skill de défense Comme un skill d'attaque Pas rapide Augmente la vitesse de marche De toutes les troupes d'alliances De 50% Pendant 30 secondes Donc là on le voit La différence entre les deux Et il y a un temps de charge Comme je vous disais Il y a un cooldown Une fois qu'on l'a utilisé De 720 secondes Donc on ne peut pas l'utiliser A l'infini Toutes les 12 minutes seulement Donc au mieux Vous le posez 5 fois Maximum Pendant un Osiris Donc on le voit Celui là La grosse différence C'est que Ici le premier charge lancée C'est sur une zone dédiée Donc clairement C'est plus spécifique Pour le poser Un tombeau Pour le rattraper Puisqu'on est vraiment Sur une zone Très très ciblée Alors que là C'est plus un skill Pas rapide Qu'on va utiliser Au début de la partie Par exemple Pour foncer Sur l'obélisque adverse Moi c'est ce que je vais faire D'ailleurs Pour bombarder Sur l'obélisque adverse Ou pour bombarder Pour prendre ses bâtiments C'est vraiment celui Que faut utiliser Donc c'est celui Si je le peux Au lancement Vu que vous savez Que la stratégie Que j'utilise Bien souvent C'est d'attaquer Immédiatement Avec un rallye cavalerie Pour aller le plus vite possible L'obélisque adverse Là typiquement Quand je vais le faire Je vais lancer Immédiatement Pas rapide Comme ça Ça va me faire gagner Vraiment beaucoup de temps Et je vais pouvoir Bien rusher dessus Surtout sur ce premier tombeau Au mal faire Ceux qui vont pas avoir pris La peine de regarder Les skills Ils vont avoir une bonne surprise Pour ceux qui vont utiliser Ça dès le départ Ensuite On a pousser acharné Donc pousser acharné L'effet de la compétence Dure 2 minutes On a que 10 minutes De cooldown là En cas de victoire Le temps requis Pour occuper les structures Est réduit de 30 secondes Ça c'est pas mal aussi Lorsqu'il y a un petit problème De points Où vous voulez bien forcer Et rattraper l'ennemi Ou le larguer Et le distancer En terme de points Votre alliance lance Une attaque groupée Et lorsque vous rejoignez L'alliance Réduit le temps de marche Des troupes de 50% C'est aussi pas mal Il y a un bon petit Un bon petit bonus intéressant Ensuite Siège impitoyable 4 points pour siège impitoyable On part sur un cooldown De 12 minutes L'effet de la compétence Dure 5 minutes C'est long En cas de victoire Le temps requis Pour occuper une structure Est réduit de 30 secondes Lorsque votre alliance Lance une attaque groupée Et lorsque vous rejoignez L'attaque Réduit le temps de marche Des troupes de 50% Donc c'est comme l'autre Toutes les armées Qui rejoignent l'attaque groupée Voient leur temps de marche Réduit de 50% Bon là il y a un petit complément Tac 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 Là 6ème skill Le 5ème skill pardon Augmente l'attaque De jusqu'à 30 troupes d'alliance De 80% Ça c'est très bien Grosse zone de combat Donc on le voit Il y a encore une fois Une thématique de couleur Sur les skills Le plus dur Reste de les choisir quand même Déchirure Augmente l'attaque des troupes Encore une fois 80% Pendant 5 minutes Lors de l'attaque D'une structure C'est bien précis Formation mystique Le titre est intéressant Augmente la défense Jusqu'à 30 troupes d'alliance Ok là c'est quand vous faites De la défense Principalement de structure Augmente la défense de troupes Lors d'un stationnement Bon bah celle là Et plus spécifique Mais regardez Celle là c'est 5 minutes 50% Et celle là C'est 3 minutes 50% Donc Mais là c'est sur toute la map Et pas dans un bâtiment Donc attention Utilisez bien les bons skills Selon la situation Comme je vous l'ai dit Il y a des petites différences Comme on l'a vu Sur les deux skills De marche Il y a des différences Bah là on a deux fois Le même skill Encore une fois Comme les deux d'avant Ou presque les mêmes skills Mais il y a quand même Un contexte à prendre en considération Et je pense que c'est ça Qui va faire la différence Surtout Entre les différentes alliances Qui vont les utiliser Mais tout le monde va s'en servir C'est vraiment d'utiliser Les bons skills Selon le contexte Et pas se tromper Parce qu'ils sont très proches Soigne instantanément Certains blessés légers De 5000 C'est énorme Pour jusqu'à 30 troupes d'alliance Sur une zone Sur une zone Attention A côté C'est pas un soin Augmente la vitesse de marche Des éclaireurs Ça on s'en fout totalement Celui qui va prendre ça Chapeau Celui qui Oh là Dites moi si vous l'utilisez Comment l'utiliser Précipitation divine Parce qu'il sert à que dalle Pour moi Désir Insatiable Désir insatiable Augmente la vitesse De toutes les visites De caravanes d'alliance De 50% Pendant 5 minutes Oui ça peut être intéressant Quand vous êtes borderline Quand vous êtes juste au point Et que vous voulez Grâce à vos farms Faire la différence Ou lorsque vous êtes sur un Un Osiris Voilà Qui est mort Et que vous avez Très peu d'adversaires en face Donc très peu de personnes Vont atteindre le palier Des 10 000 points Et donc là Vous usez ce skill là Mais c'est dommage Il faut les mettre dans sa barre Avant que L'Osiris soit déclenché Et avant de savoir Qui on a en face Donc avant les inscriptions C'est vraiment dommage Si on pouvait en modifier Un ou deux Il devrait faire ça On en fixe 4 Et on peut en modifier 2 avant les inscriptions Comme ça Une fois que l'inscription est tombée Pardon Comme ça Ça permet un petit peu D'avoir une stratégie supplémentaire Et ça augmente le degré de stratégie Puisqu'on peut faire en fonction De qui on a en face de nous Donc désir insatiable Moi malheureusement Je le mettrai pas Donc Puisqu'on ne peut pas savoir Je préfère avoir des skills de combat Aide divine Aide divine Quel nom magnifique Ajoute immédiatement 5 chances de téléportation Au camp de l'alliance C'est pas mal C'est pas dingue Parce qu'on est rarement bloqué Par les TP Si on s'organise bien Mais c'est pas mal Bon c'est pas non plus Je le prendrai pas celui là Lancé de pierre Inflige des dégâts directs Multiplicateur de 10 000 C'est énorme Aux troupes stationnées Dans une structure cible Celui là il est énorme Ok Vous faites ça sur un obélisque Avant de l'attaquer Ça va être énorme Grâce des cieux Soigne instantanément Certains des blessés Léger facteur de soin De 15 Léger facteur Des blessés légers pardon Facteur de soin De 15 000 Énorme Jusqu'à 10 troupes Malheureusement Donc ça par exemple Vous cumulez Vous accélérez Vous mettez grâce des cieux Sur le fait que vous venez De prendre l'arc Et là vous allez bien bien Later tout le monde Et jusqu'à la mort Le dernier Augmente les dégâts infligés Par C'est pas français Ça par Jusqu'à 30 troupes De l'alliance De 100% dans une zone Et augmente la reduction de dégâts De 30% pour une minute C'est bien ça C'est énorme Pendant cette période Les troupes ne peuvent pas Recevoir de soin Bon ça c'est pour éviter De cumuler des skills Mais ça c'est énorme C'est vraiment un bon skill Donc il y a quelques skills Que je prendrais pas Donc par exemple Lancer de pierre Aide divine Je crois aussi Que je le prendrais pas Aide divine Désir Désir Insatiable Je le prendrais pas non plus Et Et Précipitation divine Donc 1 2 3 Voyez celui là Le skill là Et jusqu'à celui là Ceux là Moi je les prendrais pas C'est sûr Et après donc Je dois en choisir 6 Parmi 11 Donc je vais voir Là j'avais mis les 6 premiers Au hasard Mais évidemment Je vous invite A ne pas prendre les doublons C'est à dire que Je vous invite à ne pas prendre Par exemple Sauf si vous avez vraiment Une stratégie axée Sur la vitesse Ou sur le dommage Sur la prise de bâtiment Donc là vous pouvez le faire Mais sinon je vous invite A dissocier Et pas prendre par exemple Charge lancée Et ne pas prendre Pas rapide en même temps Choisissez selon votre stratégie Celui que vous préférez Mon avis va peut-être évoluer En fonction du premier osiris Ce que je vais faire avec Puisque je ne l'ai jamais fait Mais là Pour essayer de tout tester Et diversifier Je pense que je ne prendrais pas Les skills qui sont très proches Entre eux Sauf encore une fois Si je veux axer ma stratégie Sur la prise d'obélisque Ou sur le farming intensif Donc là vous pouvez partir Sur ce genre de scénario Mais sinon il vaut mieux avoir Des skills le plus divers possible Voilà écoutez C'est pas mal En tout cas ça a l'air De bien propre Et ça rajoute une surcouche Stratégique Comme on avait déjà pu en discuter Sur la vidéo Où ça avait été annoncé Et aussi la vidéo du Lix Ça ajoute une surcouche stratégique Importante à Osiris Ça va vraiment changer la physionomie En plus avec le patch Ils ont patché le fait Qu'on puisse capturer le tombeau Si vous avez oublié On ne peut plus prendre l'arc Et aller le cacher dans un coin Maintenant une fois qu'on l'a pris Il me semble qu'on a 15 minutes Pour le poser Et s'il n'est pas posé Au bout de 15 minutes Il repop au centre Donc on perd l'arc dans la troupe Et donc le timing compte maintenant Donc ça c'est vraiment aussi intéressant En plus ça plus les skills Puisque cette technique de confiscation C'est une technique qui avait été très utilisée Par certaines très grosses alliances Très puissantes alliances Lors de la ligue de la saison 1 Malheureusement c'est pas la technique Qui a été victorieuse pour eux Puisque c'est une autre stratégie D'autres stratégies qui ont été appliquées Notamment celle des OV Qui n'avaient pas du tout cette stratégie Donc il va falloir maintenant encore trouver D'autres stratégies Et ces skills vont permettre d'y contribuer Et ça promet une Igoziris D'un très haut niveau Car maintenant en plus D'une stratégie affinée D'attaque et de défense de bâtiment De rallye et surtout de contre-rallye Dans le cadre des défenses On sait que les contre-rallye comptent beaucoup Dans l'arc of Osiris Cette mise en place de skills Va vraiment Et l'utilisation Et le timing d'utilisation de cette skill Va vraiment faire une grosse différence Entre les meilleurs stratèges Même s'ils sont légèrement Ou un peu moins puissants Que l'alliance en face Et les moins bons stratèges bourrin Ça ne marchera plus D'être une alliance simplement bourrin Avec beaucoup de T5 Evidemment ça donnera toujours un avantage Mais face à des stratégies bien affinées Et des timings de skills Et des lancements de skills bien précis Vous n'allez plus pouvoir maintenant Gagner tout simplement en bourrinant Et ça c'est vraiment une bonne nouvelle Pour tout le monde Pour les pay to win Comme pour les free players Puisque maintenant Il va vraiment avoir Une stratégie à mettre Très clairement en place Et surtout prendre en considération Les skills Voilà écoutez les amis J'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu Vous le savez Ça aide beaucoup le développement de la chaîne Et surtout si ce n'est pas déjà fait N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé de toute nouvelle vidéo Y compris les lives Je vous souhaite un bon Osiris Une très bonne suite de KVK Et je vous dis à plus sur Rock Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501